Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé iOS 15.0.2, une nouvelle mise à jour corrective. Cette mise à jour pèse un petit peu moins de 500 mégas, ça dépend évidemment du téléphone que vous avez, et cette mise à jour corrige quelques problèmes dont on avait parlé lors de la vidéo concernant les bugs d'iOS 15. Et première correction, ça concerne CarPlay, alors cette mise à jour à mon avis était très attendue, puisque vous êtes nombreux à m'avoir parlé de ce souci là, certains services, notamment Deezer, ne pouvaient pas fonctionner avec CarPlay, c'est maintenant corrigé avec iOS 15.0.2. Et puis certains avaient également des problèmes de déconnexion, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si iOS 15.0.2 a corrigé les différents problèmes. Autre bug corrigé par cette version, alors on n'en avait pas parlé, ça concerne les AirTags et localisés, parfois les AirTags pouvaient ne pas apparaître dans l'objet qui se trouve dans localisé, c'est corrigé avec cette version, personnellement je n'avais pas le problème, mais les AirTags apparaissaient, n'hésitez pas à me dire si vous aviez ce problème. On reste dans localisé, puisque parfois le porte-carte en cuir d'Apple pouvait ne pas être connu, c'est corrigé avec cette version. Autre bug corrigé avec cette version, on en a parlé lors de la vidéo iOS 15 et les bugs, ça concerne photos et messages, alors le bug pour rappel, c'était lorsque vous receviez une photo dans message et que vous souhaitiez l'enregistrer dans photo, tout se passait bien, jusqu'au moment où vous supprimiez le message, ou en tout cas le fil de discussion dans message, ça supprimait également la photo dans photo. Alors autant j'ai eu énormément de retours concernant CarPlay, autant j'ai eu pas mal de retours concernant le problème de tactile, autant j'ai eu aucun retour concernant ce souci-là, alors je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent, enregistrer une photo et puis après supprimer le fil de discussion, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de retours, dites-moi en tout cas si vous aviez ce problème-là et s'il a été résolu. Et puis autre bug corrigé également, ça concerne les iPhone 13, ça concerne la restauration ou la mise à jour, lorsqu'on passait par le Finder ou par iTunes, ça pouvait échouer, c'est corrigé avec cette mise à jour. Et puis un bug qui ne semble pas avoir été corrigé malgré les notes d'Apple pour iOS 15.0.1, ça concerne le stockage, le stockage qui pouvait être dépassé, donc j'ai eu pas mal de retours également qui me disaient que le bug n'avait pas été corrigé, dites-moi si avec iOS 15.0.2 le bug a été corrigé, en tout cas ce n'est pas indiqué dans les notes de version. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 15.0.2, donc une mise à jour uniquement corrective. Alors je n'ai pas noté d'amélioration particulière sur des bugs dont on avait parlé, en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous avez vu quelques améliorations, ça pourra aider les autres utilisateurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501